Avez-vous déjà loué un film pour un acteur en particulier? Vous êtes au clip vidéo et tout à coup vous voyez que Jim Belushi est dans le film avec une grosse photo de lui sur le boîtier. Vous vous ramenez sur la maison, vous tapez le film au complet, juste pour réaliser que vous vous êtes fait avoir par de la publicité mensongère et que votre acteur fétiche est dans le film. Mais il est là 30 secondes. Ben si je vous disais que ça arrive aussi avec les lutteurs. Déjà que de se forcer à regarder un film parce qu'il y a un lutteur dedans, c'est un risque assez mal calculé. Voici donc un top 10 des pires fois où on s'est fait avoir avec la présence annoncée d'un lutteur dans un film. Au numéro 10, on commence avec Scorpion King 3. Vous savez probablement déjà que The Rock a connu son premier gros succès d'Hollywood en 2002 quand on a mis la franchise du roi Scorpion sur ses épaules. Question de voir si sa seule présence pouvait générer des recettes suffisantes pour justifier de lui confier plus de rôles. Le reste pour Dwayne Johnson, comme on dit, c'est de l'histoire. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que la franchise du roi Scorpion, elle, a continué sans The Rock pour interpréter le rôle-titre de Matthäus, le roi Scorpion. Générant, tenez-vous, quatre autres suites où trois autres acteurs ont essayé, sans succès, de reproduire la magie injectée au personnage par The Rock. Pour essayer de ramener les fans de lutte dans la franchise, veux-tu pas que le boîtier nous annonce la présence de Batista? D'ailleurs, prenons le temps de l'analyser, ce boîtier. Vite de même, qui vous pensez qu'il joue le roi Scorpion? Billy Zane? Ron Perlman? Batista? Non. Le roi Scorpion, c'est lui. Victor Webster. Il est dans le film 80% du temps. Puis tous les autres acteurs du boîtier, ensemble, n'apparaissent même pas aussi longtemps que son sidekick, qui ressemble à Junior Bougon, qui, lui, n'est même pas sur le boîtier. On dirait qu'on regarde un film d'Astérix et Obélix, mais en moins sympathique, puis en plus chaotique. Tu t'es baigné dans la bouse de Chameau ce matin? Il y a des Romains, puis des Ninjas, dans l'ancienne Égypte d'il y a 5000 ans. Tu sais, quand on s'en calisse. Et Batista dans tout ça? Ben, avoir son importance sur le boîtier est à peine plus petit que Ron Perlman et Billy Zane, on se dit que c'est simple de penser que Batista doit avoir un rôle pas pire. Hein? Faux. Batista apparaît à 1h06 sur 1h45, sommé par le Livre des Morts et Billy Zane, pour l'aider dans sa conquête de l'ancien monde. Il dit pas un crise de mots, puis le trois-quarts de sa scène de combat a été coupé au montage. À moins que tu ne préfères retourner dans ton sarcophage, je te conseille de tenir ta langue. En fait, le sidekick du Roi Scorpion passe plus de temps à roter à l'écran que Batista passe à parler. En total à l'écran, moins de 10 minutes. Mais ça aurait pu être pire. Les fans de Kimbo Slice, qui ici a l'air d'un badass Kamala, eux ont eu droit à sa présence moins de 5 minutes avant qu'ils jobbent contre une poignée de figurants. Batista, lui, se console en se disant qu'il aurait pu rencontrer Billy Zane. À la neuvième place, The Marine Sink. Je veux pas qu'on s'attarde trop longtemps sur The Marine Sink, parce qu'il y aurait beaucoup à déballer. Puis j'aimerais bien qu'on parle éventuellement de la franchise du Marine. Dans celui-là, on peut noter la présence annoncée de The Miz, Bo Dallas, Pete Slater, Naomi, Curtis Axel et Maryse. En passant, checkez comment ça a l'air répète de mettre les noms des gimmicks sur le boîtier au lieu de leur vrai nom. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui cherche un film pis qui tombe là-dessus. Un film avec Bo Dallas et Naomi. Mais c'est pas ça qui me gosse dans The Marine Sink. Miz aime bien trouver des rôles à sa femme Maryse quand il fait un film. Elle est belle, elle est charismatique. Elle passe super bien à l'écran, Maryse, fait que pourquoi pas? On l'a vu apparaître comme barmaid dans Santa's Little Helper avec Miz et Paige. Pis ça, c'est bien correct, parce qu'elle est pas affichée comme faisant partie du film. Elle fait un caméo. C'est un bonus pour un spectateur attentif. Mais pour Marine Sink, elle est sur le boîtier. Son nom est là, pis ça donne l'impression qu'elle aussi a joué un rôle avec le reste de la gang. Mais voici son rôle. Voilà. C'est tout. Pas pire, hein? Exactement comme c'est le boîtier. C'est peut-être juste moi, mais il me semble que j'aurais pris plus de Maryse pis moins de Curtis Axel. Mitième rang? Ah, t'as! Euh, ce bon vieux Asylum. On dirait qu'à chaque fois que je vous parle d'eux, c'est purement par déception. Si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de leur version du film de Hercule avec John Morrison, qui était sorti impunément une semaine après celle de The Rock. C'est un concept qu'on appelle le Mockbuster. Le but, c'est produire Rapido, c'est une version cheap d'un film, pour ramasser un peu de change de fond de portefeuille de gens un peu mêlés, pas ben ben brillants. Ben ici, c'est la sortie du Thor de Marvel qui a justifié qu'on dérange Kevin Nash pour que lui vienne chercher mon petit change de fond de portefeuille avec Thor le tout-puissant. Ou en t'es cas, c'est ce que le boîtier et la bande-annonce semblent essayer de nous faire croire. Dans les faits, Kevin Nash apparaît dans le prélude pour affronter Loki à l'orée d'un petit bois cheap en banlieue de Californie en tant que père de Thor. That's it. Le gars qui fait Thor, lui, y'est même pas mentionné. À part ça, j'aimerais bien vous dire qu'il y a autre chose d'intéressant dans le film, comme Thor avec un gun, mais avec une note moyenne de 1.7 sur 10 sur IMDB après 2700 votes, j'ai vraiment pas envie d'en parler plus. Je me rappelle quand j'ai demandé à Kevin Nash de me signer le DVD. J'avais peur qu'il m'en crissonne sa gueule. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est pas arrivé. Je t'ai envoyé en enfer ! Pour vrai, essayez de vous limiter à la bande-annonce. Vous allez voir, elle est doublée par le gars qui essaye de nous vendre des produits cheap à la TV et du CLR. Patricia Velasquez. Kevin Nash. Pour l'enlever, une simple torsion suffit. On le retire facilement puisqu'il n'y a pas de colle. Ça représente assez bien le film d'ailleurs, quand le gars des infopub est obligé de t'essayer de te le vendre comme si c'était un nesti de support à essuie tout de chie puis utilisé par l'armée puis qu'il pogne le Wi-Fi. Tordes, d'où puissons-tu ? Commandez maintenant. Septième position, Terror Tract, alias les murs de l'angoisse. Une anthologie comprenant trois histoires d'horreur présentées par un agent immobilier qui fait faire le tour de quelques maisons à un couple avant de leur raconter une histoire d'horreur qui est arrivée dans chacune d'entre elles. Un peu comme les contes de la crypte. Le film est vraiment pas désagréable puis c'est même un bon petit film d'horreur assez divertissant. Mais si j'en crois le boîtier, le premier nom qu'on voit après celui de John Ritter qui joue le rôle de agent immobilier, c'est Buff Bagwell. Shit, ça veut-tu dire que Buff Bagwell va avoir une histoire qui va y reposer dessus ? Il me semble qu'il n'aurait pas mis son nom sur le boîtier si ça n'avait pas été le cas. Buff est en fait dans la deuxième histoire qui met en vedette Brian Cranston, Walter White dans Breaking Bad, contre un singe démoniaque que sa fille trouve dehors. Après que le singe a tué son chien, Cranston fait appel à un employé de la fourrière pour venir à bout du singe. Aucun problème. Chris, si Buff Bagwell apparaît avant l'acteur de Breaking Bad sur le boîtier, imaginez comment ça va être un... Il est mort. Oh ben c'était une grosse minute à l'écran pour Bagwell. Aucun problème. Au numéro 6, on reste dans l'horreur. Cette fois avec un slasher de lutte. Wrestle Massacre est un film de lutte indépendant qui se vante de la participation de René Dupré, Tony Atlas, Jimmy Valiant, Nikolai Volkov et Sandman. Si tu clames que c'est WWE meets Mortal Kombat, moi je trouve que ta carte est un peu weird. Elle manque un peu de star power, on dirait plus un show de lutte au Nebraska. Mais bon, c'est un film indépendant. Mais c'est pas très bon. Même que c'est assez médiocre en dehors de quelques moments un peu gore. Puis pour les lutteurs, pourrez attendez-vous à rien. Chaque lutteur, à l'exception de René Dupré, n'apparaît que dans une seule scène avec pas grand chose à dire ou à faire et aucun impact sur le déroulement du film. Ouais. À cause de la thématique explicitement lutte du film, je réalise que je peux pas vraiment vous empêcher d'être curieux pour Wrestle Massacre. ... Mais dites-vous que c'est comme Pro Wrestlers vs Zombies. Je vous aurais averti et si vous me faites pas confiance, c'est votre problème. Au numéro 5, The Bet, alias Le Paris. À l'instar de Wrestle Massacre, on annonce en grande pompe la présence de plusieurs lutteurs. En l'occurrence, Diamond Dallas Page, Jake the Snake Roberts et Roddy Piper. Mais je pense que vous commencez à me voir venir. The Bet raconte l'histoire d'un propriétaire de club vidéo qui va devoir céder son local à une compagnie de condoms qui a acheté la bâtisse, à moins qu'il ne réussisse à coucher avec 12 filles sur qui il a eu le béguin à l'école. Comment on en est arrivé là? Ça sert à rien de l'expliquer, parce que c'est plus compliqué que n'importe quelle idée que vous pourriez imaginer. Lui et ses trois amis qui vivent avec lui dans son garage vont tout mettre en oeuvre pour l'aider, avec des gimmicks, des fausses identités et des mensonges. C'est le genre de film très sexiste où les personnages féminins n'ont absolument aucune psychologie. Le genre de film que j'aurais trouvé très drôle quand j'avais 16 ans et que j'étais encore vierge. Mais aujourd'hui, je n'ai plus 16 ans. Mais là, sont où les lutteurs? Bonne question! DDP joue le père du personnage principal avec qui il vit dans son garage qui se construit une poupée sexuelle en Lego volé après être devenu un peu cellule quand il s'est fait voler son idée de condom à saveur de bouffe qu'il y a eu en s'échappant du poulet sur la graine pendant une fellation. Je répète cette phrase. DDP se construit une poupée sexuelle en Lego volé après être devenu un peu cellule quand il s'est fait voler son idée de condom à saveur de bouffe qu'il y a eu en s'échappant du poulet sur la graine pendant une fellation. Et Jake, il joue le propriétaire de la compagnie de condom. Mais il y a juste deux scènes dans le film. Et Roddy Piper, lui? T'es admiré. Hey, Mr. Blossy, how you doing? Thank you. Voilà. 32 secondes. C'est tout ce que Piper fait dans un film qui lui est dédié post-mortem. Il y a aussi Tommy Dreamer qui vous sauve 1h30 de votre vie en apparaissant juste avant le générique de fin pour vous expliquer le film que vous venez de voir en mangeant un cornet. Avoir su. Next! Quatrième position, Le Roi Scorpion 4. Quoi? Encore Le Roi Scorpion? Voyons. Rendu au 4, la franchise se prend plus ben ben au sérieux et le film est même devenu un peu une parodie de lui-même, fait à la va-vite pour remplir des cases horaires de chaînes télépayantes. Si on reprend notre analyse du boîtier, on voit encore que le pauvre Victor Webster, même s'il joue le personnage qui porte le titre du film pour la deuxième fois, on s'en calisse pas mal. versus un similie restant de vedettes comme Lou Ferrigno, alliance le Hulk de nos parents, qui prend toute la place même s'il apparaît moins de 3 minutes dans le film. En fait, sur ce boîtier-là, tout le monde à part Victor Webster apparaît moins de 3 minutes dans le film. Et qui on aperçoit ici? C'est Eve Torres! Une lutteuse que j'appréciais beaucoup à l'époque, quand la lutte féminine n'était pas mise de l'avant et qui, à mon avis, souffre d'avoir eu sa chance au mauvais moment. Et parlant de moment, c'est à peu près le temps qu'on passe avec elle, parce que le temps de la voir apparaître batten-jubbers, elle va ensuite mettre l'amie du Roi Scorpion over dans un combat très court et complètement inutile rempli de male gaze qui ne visait qu'à nous montrer deux femmes qui se battent en petite famille. Eve Torres aurait mérité mieux que ça. En fait, elle aurait eu le charisme et la présence pour jouer le rôle féminin principal. Je te mangerais peut-être après ta mort. Mais bon, ils ont quand même eu mon argent. Au troisième rang, Androïde Apocalypse. Wow! Un filmé de Chris Jericho? Nice! Même si on a l'impression que Chris Jericho est très actif au cinéma dans les dernières années, enchaînant les caméos franchement réussis dans plusieurs comédies et avec sa propre série d'autofictions, il s'agit d'un début officiel pour Chris en 2006 dans Androïde Apocalypse. En tant que troisième nom sur le boîtier et de loin le nom le plus connu des trois, normal de craindre qu'on se fasse avoir. Notre Y2J fait plus figure de Cameo God, apparaissant dès la dixième minute en tant qu'Androïde reprogrammé pour du pit fighting dans des combats de bar illégaux contre des humains. Petit combat qui sert à mettre au vœu le héros en début de film et ça y est. Bye bye Chris! L'avantage, c'est que ça arrive tôt, à la vingtième minute, restant l'équivalent de six minutes à l'écran seulement. Maintenant, vous, vous le savez. Mais moi, je ne le savais pas ça. Ça ne va pas se matter. En fait, je m'en doutais. Mais comme on est dans un film où les androïdes sont en guerre avec les humains, il y a une partie de moi qui a décidé de regarder le film au complet au cas où Jericho était l'équivalent d'Arnold dans un film de Terminator. C'est-à-dire un modèle en soi d'un organisme cybernétique qui existerait en plusieurs exemplaires. Je sais, je sais. Vraiment naïf, le gars. En deuxième position, on tombe vraiment dans les bafons des caméos. Celui-là devrait être mis à la mende comme un des pires de tous les temps. De 2010, Kill Speed. Incroyablement long et pénible à regarder avec une durée de 113 minutes, deux heures. Puis le boîtier nous annonce la participation de Bill Goldberg au milieu d'un smorgasbord gratiné qui comprend le loup-garou du campus, le T-Mill, Tom Arnold, le gars qui joue dans tous les films de J.J. Abrams et le Backstreet Boys préféré de votre soeur. Oh, excusez-moi. La scène de Goldberg commence. Je me tais. Il reviendra pas, hein? Non? Dans l'écran. 70 secondes. Parfait. Ah oui, puis le char de police qui flippe dans une explosion sur le boîtier, ouais, mais ça arrive dans la dernière minute du film. Et c'est seulement une voiture. Sérieux, restez très loin de Kill Speed. Sinon, en plus de perdre 113 minutes de votre temps, vous allez être obligé de délai avec Nick Carter qui a l'air d'avoir remplacé Fred Durst sans que le réalisateur s'en aperçoive. Comme vous avez pu le constater au fur et à mesure de notre descente aux enfers, il n'y a pas vraiment eu de conséquences sur moi à part me faire perdre des 90 minutes ici et là. C'est pour ça qu'au numéro 1, je vous ai réservé un choix beaucoup plus personnel. Donc, au numéro 1, voyons, encore le roi scorpion? Eh oui, pour moi, la pire fois où on s'est fait avoir comme fan de lutte, c'est en 2001. Je vous ramène dans le temps. J'ai 13 ans. The Rock est au sommet de la WWF et on m'annonce pendant des mois que non seulement The Rock va jouer dans la suite d'un des plus gros films d'action de la dernière décennie, mais qu'en plus, il va jouer le méchant dans ce qui va être le plus gros blockbuster de l'été. Hey, enfin, la lutte va être prise au sérieux. Vous allez voir qu'il n'y a pas juste Hogan et Piper qui sont capables de faire des films. Surtout qu'eux autres, c'est souvent des petits films de famille et des films d'action de marre de petits budgets. Mais là, on jase. Le 4 mai, 4 jours avant ma fête, j'invite tous mes amis à voir ça. Je convainc même mes amis Charles, Joe et Yann de venir le voir en anglais avec moi le soir de la première, même si ça implique que la plupart de nos amis ne pourront pas suivre parce qu'eux ne parlaient pas en anglais, mais moi, je ne me taperais pas la première présence de The Rock au cinéma, doublée en français. Fuck ça! La salle est archi pleine, puis elle est remplie de fans de lutte. Les lumières s'éteignent. Ça commence. Oh shit, ça y est! Le roi Scorpion et son armée subirent une lourde défaite. Mais non, mais ils vont le ramener, ils vont le ramener, je veux dire, il n'est pas vraiment mort, c'était juste le préambule. Il m'a tête. Tabarnak, c'est le méchant du 1. OK, OK, non, c'est correct, c'est correct. Le roi va revenir, il va tous les péter, puis c'est lui qui va affronter Brandon Fraser. C'est correct, c'est correct. Il était dans toutes les pubs, ça prend un pay-off, voyons non, ça se peut pas, là. Oh shit, oh shit, oh shit, je vous l'avais dit, ça sent vieillir, ça sent vieillir, il est là, il est là. Il est plus mort! Il y a pas de mots pour expliquer ce moment-là. Le sentiment de trahison extrême des deux choses que j'aime le plus au monde. Sans compter l'humiliation d'avoir invité mes amis voir ça pour ça. Mais qu'est-ce que c'est ça, calice? C'est du CGI, c'est pas The Rock. Puis au-delà du fait que c'est pas The Rock, ça fait aucun sens dans l'histoire, c'est même pas du bon CGI. C'est un des pires extraits de CGI de l'histoire du cinéma. Ah, puis vous avez l'audace d'y faire faire le People's Eyebrow. Oh mon nez. Je m'en suis jamais remis. En fait, la genèse de tout ce que vous avez vu dans cette vidéo-là est née ce certain soir-là de mai 2001. Quand mon cœur a été brisé par la dure réalité que le cinéma et la lutte, c'est des business. Puis j'avais mordu à l'hameçon comme un vrai poisson. Heureusement pour The Rock, l'histoire se termine bien. C'est même le début d'un temps nouveau, un moment charnière dans l'histoire de la relation entre la lutte et le cinéma où les lutteurs sont devenus tout d'un coup des commodités qu'on peut mettre dans des grosses productions hollywoodiennes en sachant que les fans vont être au rendez-vous. De mon côté, j'aimerais vous dire que c'est la seule fois où on m'a fait le coup. Mais comme vous avez pu le constater, c'est plutôt le début d'une relation assez ambiguë que j'entretiens avec les films qui mettent en vedette des lutteurs. Par chance, c'est pas tous les films qu'utilisent des lutteurs qui sont soit terribles ou qui nous en passent une petite vite. La prochaine fois, on va essayer de rééquilibrer le balancier et parler des moments où ça fonctionne. D'ici là, à la prochaine pour d'autres films de lutteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada